Les préfets auront toute l'attitude pour accorder des titres de séjour au sans-papier travaillant dans les métiers en tension. Les métiers en tension, chantier, restaurant, tout ce que le Blanc n'a pas envie de faire. C'est pour ça qu'on est venus. Oui, oui, il faudra se regarder en face aussi, hein. Voilà. Tous les médecins, les Blancs, qui ne veulent pas aller en pleine campagne, ils veulent tous aller à Nice, à Monaco. Heureusement qu'il y a les Syriens, heureusement qu'il y a les Africains Noirs, heureusement, hein, c'est vrai. Bande de branleurs. Alors, les sans-papiers, ils seront accordés pour une durée d'un an, condition le salarié, en situation irrégulière, doit avoir résidé trois ans en France, exercé au moins douze mois d'activité. Donc, ils acceptent qu'il a travaillé au noir. Moi, je trouve ça très bien. Voilà. Ensuite, un travailleur sans-papiers aura le pouvoir de demander sa régularisation sans l'aval de son employeur. C'est très bien. Ça évitera l'exploitation. Combien de coiffeurs venus de Tunisie, des Tunisiennes-France, ils leur ont dit « T'inquiète, bich n'amel l'ourac ». À la fin, ils leur ont mis un doigt. Bon, on continue. Les étrangers, ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite dans leur casier du Cire, ne pourront pas bénéficier d'une régularisation. Tant mieux, à quelle heure on vous suce ? Alors, quand je dis « on », je ne me sens pas français. Je me sens français, tu vois, administrativement. Bla, bla, bla.